On se retrouve pour une séance de renforcement musculaire. Pense à t'abonner avant de commencer, comme ça t'es sûr de rien louper de toutes nos séances. C'est important pour voir ta progression, pour avancer et pour s'assurer que tu participes absolument à tout. Donc, commente cette vidéo, dis-nous si t'es prêt, abonne-toi et on attaque. On y va, yes. Alors juste avant le matos, ton tapis, là aujourd'hui il va te falloir peut-être un petit rebord. Donc, t'es pas obligé d'avoir un tabouret comme nous, tu peux peut-être avoir le canapé, une chaise, ce que tu as à la maison, ok ? Et si tu n'as pas de charge, si tu n'as pas le d'alter, tu te prends un sac ou tu mets de la charge dedans, ok ? Tu peux mettre pas trop lourd au début et garder un petit peu de côté pour rajouter au cas où, si tu sens que tu peux faire plus. La qualité du mouvement avant tout, d'accord ? On fait le mouvement correctement, on ne cherche pas comme des bourrins, on va faire n'importe comment. On se met au sol juste pour déverrouiller un petit peu le corps avec de la mobilité. Donc, position quatre pattes, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches et simplement là tu viens alterner. Donc, dos rond, tu souffles, tu arrondis le dos un maximum, tu rentres la tête et après tu viens creuser, tu vas regarder vers le haut à l'inspire et à l'extérieur tu repars. Tu creuses, tu arrondis pardon et tu creuses, tu alternes ça. Ah, ça, ça fait du bien ça ! Donc, à ton rythme, bien sûr, mais t'essayes vraiment d'aller chercher dans les amplitudes un maximum. J'adore ce mouvement. Ça fait du bien, hein ? Ah ouais. Petit dernier. Ok, ensuite, tu vas avancer ton pied droit à côté de ta main droite. Donc, si tu as du mal, tu attrapes ta jambe et tu avances ton pied. Ah oui, j'ai mis du sable partout. Une fois que tu es là, tu recules ta jambe gauche loin derrière et tu essaies vraiment de descendre tes hanches le plus bas possible. Bien, tu t'installes, tu essaies d'avoir tes deux mains à l'intérieur de ton pied à droit. Là, tu vas monter avec ton bras droit. Donc, vers le plafond, tu montes et tu viens faire un petit twist sur le côté droit. Tu reviens, tu poses la main droite, tu montes le bras gauche et tu twist de l'autre côté. Ça peut peut-être craquouiller dans le tronc, ça alterne. Une fois droit, une fois gauche. Donc, si ça craque, tu ne t'inquiètes pas. Moi, ça craquouille. Dernière fois de chaque. Ça se déverrouille. Tu vois que j'ai ma respiration qui se bloque. Pense à bien expirer tranquillement. Et ensuite, tu viendras pousser tes fesses vers l'arrière. Donc, on vient te tendre la jambe. Tu pousses les fesses vers l'arrière. Tu peux même décoller, tu vois, le pied, pointe de pied vers la tête. Et tu replies. En cherchant à descendre les hanches le plus bas possible. Ça va peut-être te tirer à l'avant de la hanche gauche. Au niveau du psoas, même peut-être de la cuisse. Hop. Tu expires, tu pousses tranquillement. Ok. Tu replies et tu ramènes la jambe derrière. Et tu changes. Jambe gauche devant. Donc, tu plies la jambe. Tu recules loin derrière la jambe droite. Tu pousses bien dans les bras. Et tu viens alterner. Bras gauche vers le haut. Tu tournes le plus loin possible derrière. Tu reviens. Et tu changes avec l'autre bras. Hop. Donc, tu fais ce que tu peux. Essaye de bien expirer sur ta rotation. Petit dernier. Et après, tu pousses les fesses vers l'arrière. Hop. Tu viens de tendre la jambe. Tu décolles le pied ou pas. Et tu replies. J'adore ces petits moments de déverrouillage. Là, ça fait un bien fou. Ça tire, ça tire, ça tire sur l'arrière de la jambe. Ah ouais. Ok, super. Et après, tu reviens. Et on est parti pour la séance de renfaux. Alors, la séance de renfaux, on va avoir deux fois six minutes de travail. Deux fois six minutes de travail. Je vais mettre le chrono en même temps. Donc là, pour les premières six minutes où tu as bossé, donc tu auras besoin de soit de la charge, soit du sac avec moi. Ok. Donc là, tu pourras, au cas où, si tu sens que c'est trop léger, mettre un petit peu plus lourd. Et on va avoir juste deux mouvements. Tu les montes rapidement. Comme ça, au moins, tu les as en tête. Hop. Donc, c'est celui-ci où tu vas dos droit, tu as les jambes souples, tu pousses les fesses vers l'arrière et tu glisses avec ta charge ou ton sac le long de tes jambes. Et tu remontes. Ça, c'est un mouvement. Tu as le deuxième qui est quasiment le même. Tu descends pareil, c'est la même chose. Et après, tu tires ton sac vers ton ventre avec les coudes vers l'arrière. Tu relâches les bras et tu remontes. Et tu remontes, ouais. Ça, c'était le deuxième mouvement. Tu as vu, il se ressemble un petit peu. Ok. Et là, le but, ça va être à chaque fois que tu fais un mouvement, tu rajoutes une rep. Si tu n'as pas compris, tu ne suis pas. T'inquiète pas. Un, un, deux, deux, trois, trois. Ok. À chaque fois, on va rajouter. Ok. Et on aura un petit tempo. Donc, normalement, tu as juste à être en même temps que nous et au moins, tu ne te trompes pas. Ok. Six minutes d'effort. Si jamais tu n'en peux plus, c'est super dur. Tu commences à cramper ou n'importe quoi, c'est dur. N'hésite pas à faire une pause et tu nous rejoins après. Sur le tempo. Là où on est, sur le tempo. Parce qu'il va y avoir un petit tempo et tout. Tu as juste à nous suivre. Allez, go. Le tempo, ça va être à la descente. Tu vas essayer de retenir. Et dis-toi, dès que tu remontes, c'est rapide. Mais dès que tu descends, c'est je retiens. Dès que je remontes, c'est rapide. Allez, attention. Trois secondes. On prend sa charge. Et top. C'est parti. On descend doucement en contrôle. Deux. Et on remonte, on accélère. Tu contrôles, tu tires. Tu contrôles la descente et hop, on revient. A chaque fois, on contrôle la descente. On part sur deux répétitions. Deux droits. On monte. Ça fait un. Deux. Maintenant, les deux tirages. Ah, c'est... On tire vite. On retient la descente. On tire vite. On retient la descente. On a fait deux. Et on entre. Ça demande un petit peu de... De coordination. Ouais, le cerveau en marche. Fais-le avec nous. En même temps que nous. Là, on est sur trois reps. OK ? Donc là, il n'y a pas de tirage. C'est le troisième mouvement. Et là, tu vas pouvoir descendre. Tirer rapide. Retenir la descente. Tirer rapide. Retenir la descente. Encore un. Yes ! Et on y va après. Vachement bien. Tu as juste à nous suivre. Allez. Pense à bien placer ton dos. Tu envoies loin les fesses vers l'arrière, en fait. Il faut vraiment envoyer loin les fesses vers l'arrière. Deux. Et tes épaules bien en arrière. D'accord ? Tu fais attention à ne pas arrondir le haut de ton dos. On a fait quatre. Allez, maintenant, les quatre tirages. On tire vite. On retient la descente. On serre bien les épaules en arrière. On rentre bien le nombril. Trois. Dernier. Quatre. Et on monte. Allez, c'est reparti. On aurait envie de lâcher, là. Allez. Donc là, rappelle-toi. Tu peux faire des pauses quand tu veux. Surtout si tu as pris une bonne charge et que tu te dis « Ouh là, six minutes comme ça, ça va être compliqué. » Tu peux faire la petite pause et repartir avec nous dès que tu peux, ok ? Cinq. On passe au tirage. Deux droits. Fasse loin vers l'arrière. Allez, on en a cinq aussi. Garde bien les coudes proches de ton corps. On en a fait combien ? Il y a cinq, c'est bon. Allez. Fléchis un petit peu les jambes. Fesse loin vers l'arrière. On retient la descente et on accélère. Deux. Moi, j'ai presque le sac qui touche le sol tellement il est gros. Trois. Tellement j'ai mis de charge dedans. Quatre. Allez, c'est bien ce que tu fais. Fesse loin, dos droit. Six. Six. Les tirages. Sur le tirage, on a bien les épaules qui sont vers l'arrière à chaque fois. On serre le ventre. Le dos reste au plus droit possible. Si c'est dur à y rester trop incliné, tu relèves un petit peu. Mais n'oublie pas les abdos. Ok, on monte. On passe pour sept. Oh là là. Les sept. Allez, on y va. Moi, là, c'est les ischios qui sont en train de moi. On a fait la moitié de l'effort. Aïe, aïe, aïe. Je te fais confiance sur les comptes. Allez, on est à quatre. Je ne sais pas si je devrais faire confiance à Aïe. Mais si. Cinq. Allez, après les sept, il y a une petite pause. Cinq. Encore. Il y a les sept tirages avant, bien sûr. Six. On sort la poitrine. Ça fait deux fois cinq, je crois. Et sept. Ce n'est pas grave. Allez, on y va. Allez, courage. On retient bien la descente à chaque fois. Allez, on est à trois. Pense là. Tu resserres les deux omoplates. Ça, c'est important. Et tu maintiens ces deux omoplates bien resserrées. La poitrine est sortie. Tu regardes vers le sol. Tu reviens. Mini pause. Mini pause. Pour ton dos, regarde bien. Regardez l'autre. Elle fléchit un tout petit peu les jambes. Et elle envoie loin les fesses vers l'arrière pour rester droit. D'accord ? Pense bien à ça. Il ne faut pas que tu fatigues. Si tu fatigues et que tu commences à arrondir, on pose. D'accord ? Exactement. Ça ne va rien continuer. C'est fait exprès. Allez, on repart. On part sur huit. Et j'ai du sable partout. Allez, go. Allez, go. Un. Yes. Donc, c'est normal que ça chauffe sur tout l'arrière de ton corps. OK ? Ne prends pas peur. Surtout sur un effort long comme ça. Ce n'est pas forcément évident. Ce n'est pas forcément évident. Il en reste deux. Huit. Allez, on descend. Tirage. Retiens bien la descente. Hop. Et tu retiens la descente. On est à combien ? Six. Ah, bien. Allez. Je t'essuie. Sept. Dernier. Et huit. Il nous reste une minute. Tu t'accroches. Allez, allez, allez. Courage. On va chercher neuf, là. Hop. Pense à contracter les fessiers, à bien te redresser sans partir vers l'arrière. Là, tu ne fais pas ça. Tu ne donnes pas un coup de hanche. OK ? Tu te redresses. Tu es droit. Pas plus. Ça suffit. Allez, allez. C'est bien ce que tu fais. On est à six. Il t'en reste trois. Allez. Dernier. Et petit tirage. On aura le temps ou pas ? 30 secondes. Neuf tirage. Au revoir, ça va être chaud. Allez, allez, allez. Allez, on va jusqu'au bout. On ne lâche pas. Serre les abdos, n'oublie pas. Ça fait mal. Ça fait mal. Trois, c'est bien. Allez, ça se finit. Et pile poil sur le temps. Bah oui. Allez, allez, allez. Le dernier. OK. Je lâche tout. Je dis bien que ça s'arrête. Une minute de pause. Yes. Et on t'explique en même temps. Le deuxième travail du jour, pareil, six minutes. Qui ne vont pas être pareil, là, cette fois-ci. On va être sur des fentes. On va rester en position. Ici, tu vois, sans toucher le sol, vraiment à ras. Le maximum de temps, c'est 25 secondes. Si tu ne fais que 10 secondes, c'est OK. D'accord ? Donc, tu auras plus de temps de récup. Mais le but, quand même, c'est de se rapprocher des 25 secondes. Une fois, jambe droite. Une fois, jambe gauche. OK. Et après, tu auras besoin de ton petit rebord. Donc, canapé, chaise, ce que tu as à la maison. Et là, le but, c'est de décoller les fesses, de venir plier les bras et de longer le tabouret et remonter. OK ? Pour travailler l'arrière de tes bras, les triceps. Attention. On part dans 5 secondes. Tu peux te tenir à un support. Tu n'hésites pas. OK ? Attention. Et top, on est parti. J'avais un problème de micro. J'ai vu. J'ai vu. Petit problème technique. Donc là, tu peux te tenir à un support, tu vois. Tu t'appuies légèrement si c'est trop dur. Sinon, tu restes ici. Tu as entre 0 et 30 secondes et 25 secondes à tenir. D'accord ? Tu choisis ton temps. Et après, tu récupères le reste de 30 secondes. Tu sers. Ça fait 20 secondes. Allez, allez, on s'accroche. Et top, on change. Attention. Et top, on descend. Encore une fois, tu peux choisir, OK ? Ton temps. Si c'est vraiment trop dur de faire 25 secondes, aucun problème. Tu fais 20 secondes. Tu fais 15 secondes. Et tu récupères le reste du temps. Et puis, tu verras que nous, on va diminuer dans le temps aussi. Ah oui. Allez, 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 allez. Parce que c'est dur, là. 5. 1. Et top. On passe en dips. On tend les jambes. On les fléchit. À toi de voir, en fonction de la difficulté. Et on descend. Donc, si tu as les jambes fléchies, ça sera plus facile. Si tu as les jambes tendues, ça va être plus dur. Ce qui est vraiment important ici. Pareil, mets du tempo. Contrôle ta descente. Et boum, tu accélères. Et tu remontes. C'est vraiment de resserrer tes deux amants plates. Et de resserrer tes coudes. L'un contre l'autre, OK ? Tu dégages bien la poitrine vers l'avant. Tu t'accroches. Allez, le dernier. Ah, celui-là aussi va être sympa. Olé. C'est parti. Et oui, ça enchaîne. Jambe gauche. Et top, c'est parti. Et bah. Par contre, on n'est pas là. OK. On est là. Proche du sol. On est vraiment proche du sol. Ça y est. Ça crame. Ça chauffe. C'est ce qu'on veut, non ? On est des warriors. Allez, allez, allez. 20 secondes. 2, 1. Et top. On change. On a envie de détendre les jambes. Et top, on y va. Et là, vraiment, dis-toi. Si tu sens que c'est trop, tu prends l'appui. OK, tu t'aides. Mais tu gardes le dos droit. Tu sens bien les abdos. Tu as aussi la possibilité peut-être d'avoir un mur à côté de toi. Tu te tiens un mur ou un manche à balai. Peu importe. Et si tu ne peux faire que 10 secondes, tu ne fais que 10 secondes. C'est OK. Allez, il nous reste 5 secondes. On s'accroche. 2, 1. Et top. Oh là là. Il y a 4 tours en tout. Il y a 4 tours. On a bientôt fait la moitié. Top, on y va. Allez, en bas, en haut. Contrôle. Et là, tu descends vraiment le plus bas possible avec les fesses. Donc, tu as les épaules qui vont venir normalement à peu près à la hauteur de tes coudes. Ça te donne des petits repères. Et si tu fais bien le mouvement, tu dois sentir l'arrière de tes bras. Ah oui. Dernier. Yes. Oh là là. Et bien là, ça va être... Ça ne va pas être du gâteau. Top, on y va. Tu vois pourquoi on t'a dit que tu avais le choix de 0 à 25 secondes. Parce que c'est relativement dur comme effort. Donc vraiment là, ne cherche pas à te dire, je veux à tout prix les faire. Si tu vois, tu es comme ça avec ton dos, tu es comme ça. Non, ce n'est pas le but. Vaut mieux ? Une belle posture. Moins longtemps, mais une belle posture. Et top. C'est toujours la deuxième jambe avec la fatigue qui est difficile. Oui, parce qu'elle travaille déjà un petit peu avant. Top, on y va. Elle est déjà en action sur celle d'avant. Allez, on s'accroche. En fait, il ne faut pas regarder le chrono. Il ne faut pas nous dire combien de temps il reste. Sinon, c'est là que ça devient affreux. Allez. Voilà, ça y est, j'ai regardé, ça devient affreux. On reste bien proche du sol. Allez, allez, allez. Deux. Un. Et top. Là, 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 là. On n'a plus envie après. Allez, dip ça. Non, on ne veut pas. Allez, go. Tu fais ce que tu peux. Si là, tu ne fais que trois reps, ou peut-être même qu'une, eh bien, ce sera toujours ça de fait. D'accord ? Peut-être qu'avant, tu n'en faisais pas du tout. Donc vraiment, tu testes. Tu vois ce qui est possible. Mais fais. Vraiment fais. C'est en pratiquant, en répétant, en étant régulier que tu vas pouvoir progresser. Et que ce sera plus facile aussi. Ok. On a eu moins de récup là ? Attention. Dernier tour ? Dernier. Une minute trente d'effort. Allez, let's go. Après, c'est fini. Oh là là. Je tangue, je tangue. Et moi, je transpire, je transpire. Je tangue, je tangue aussi. Oh là là, c'est dur. Allez. Oh, reste avec nous. Reste avec moi. Hélo, t'as vu, elle est facile. Non, non. Je ne suis pas facile du tout. Allez, c'est bien. 3, 2, allez. 1 et top. En fait, je pense qu'il se trompe sur l'autre jambe, sur le deuxième. Ah ouais. Deuxième côté, tu te trompes. Allez, go. Que tu ne dois pas mettre le bon temps, pour qu'on ait autant mal sur la deuxième. La fatigue, on le sent tout de suite. Allez, c'est bien. Accroche-toi. Après ça, tu auras terminé pour aujourd'hui. Alors là, moi, je me fais une bataille avec moi-même. Pour résister. Allez. 3, allez, tu résistes avec moi là. Oh, ça trempe de fou. Hop. Oh là 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 là. Attention. On s'assoit. Et top, dernier. Allez. On termine là-dessus. Donc tu vois, séance assez courte, mais très intense quand même. Ah oui. Donc pas d'excuse, si tu n'as pas le temps, c'est fait pour toi. Ce n'est pas long, mais on y va à fond. Et normalement, si tu es allé à fond, après, tu n'as plus envie de rien faire. Allez, n'arrondis pas le dos, reste droit. Et top. Regarde, tu vois. Hop là. Oh ouais. Moi, je m'assoie. C'est une bonne idée, ça. Tiens, hop. Ça fait du bien quand tu t'arrêtes. Bravo. Est-ce que toi aussi, dis-nous en commençant, est-ce que tu as eu mal aussi à la deuxième jambe ? Ah ouais, dis-nous ce que ça donne. Enregistre ton résultat, comme d'habitude. Qu'on ne soit pas seul, s'il te plaît. Pas seul à souffrir. Et rappelle-toi qu'on te donne nos meilleures astuces, nos meilleurs conseils pour te transformer, d'accord, durablement. En finir avec les kilos en trop. En finir à ne pas être bien dans ton corps, pas bien dans ta tête. On te donne tout ça dans notre pack transformation qui est gratuit, d'accord ? Donc, tu as juste à cliquer sur le lien, tu le télécharges et tu vas avoir une mine d'or. ... ... ... Sous-titrage ST' 501